Je crois que ce serait bien de prendre 4 ou 5 messages encore ici, des prophéties ici. Je crois qu'on ne commence pas là. C'est bon? C'est ça non? Avant que je lui donne ces messages qui sont écrits ici, je vous pose la question. Pour quel but le Saint-Esprit montrerait des choses mauvaises qui sont en train d'arriver? Pour quel but? Quel est le but du Saint-Esprit de vouloir montrer que quelque chose de mauvais arrive? Pourquoi? Parce que je peux me mettre en garde. Afin que quoi? En plus, si tu comptes assez que ta ouïe, nous le prétiens. Tu es d'accord avec lui, Jimmy? Il est prévu d'un tâche pour se choper sa vie. Comment? Et puis aussi, si elle choper sa vie. Ok. Numéro 1. Je crois que c'est mieux qu'on commence par... En tout cas, tout ça est mauvais. Tout ce qu'il voit, c'est mauvais. Il faut que moi, il ne donne pas. Il donne ou bien, il ne donne pas. Je crois que c'est bien de commencer. Vous savez, j'ai dit, je ne parle pas du Cameroun. Pour la situation politique du Cameroun, je n'en parle plus. Mais si je dois parler de ceci, ça n'arrive pas à voir vers la politique. Je crois que ce serait bien de commencer par là. Donc... Là, c'est le Cameroun. Le nom du Cameroun. Mettez le nom du Cameroun. Et puis, je vous dis des choses qui vont y arriver. Le nom du Cameroun. Des inondations. Là, c'est dans le nom du Cameroun. Quand on parle du nom, c'est la partie septentrionale, n'est-ce pas? Des inondations. Je vous le dis à vous, pour qu'on puisse mettre cela à la prière. Donc, premier message. Le nom du Cameroun. Des inondations. Et vous voyez ici, c'est écrit, perte de bétail et d'habitation. Donc, vous voyez clairement, des gens qui ont pour... pour... pour moins de subsistance. Comme fonds de commerce, c'est des bétails. Et qui mènent noyé. Des gens qui ont leurs pirogues, qui étaient... les petits pirogues qui les permettent de... de vaquer à leurs occupations. Ça a disparu. Et vous voyez clairement, que même là où les gens pouvaient passer à pied, c'est inondé de l'eau. Jusque dans les petites maisons en terre. Et que ça balaisse là. Ça, c'est l'inondation dans le nord du pays. Mais la question, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-ci depuis? Parce qu'on connaît quelle est la cause. Vous avez moi. Et je vois ici, dans ce message-ci, c'est noté ici. Dans un autre message, j'avais parlé d'un mouvement qui doit naître dans le nord du pays. Vous vous souvenez de cela? Qui se souvient de cela? Donc, le mouvement, elle est déjà là. Donc, c'est déjà existant. Donc, ce mouvement dont le Saint-Esprit parlait, qui doit naître, est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà bien constitué. Et on pourrait savoir de quoi il est question. Mais maintenant, la question, c'est à partir de cette inondation, c'est quel est l'étincelle qui va faire? Qu'est-ce que ce mouvement va faire d'Islam? À l'issue d'Islam. Je vais parler d'un mouvement qui va naître dans le nord et qui va prendre à cœur la chose de la population du nord en disant, ce sont des laissés pour compte. C'est ce qui avait été dit, n'est-ce pas? Oui, donc, cette inondation, ce qui est arrivé, va pousser encore ce groupe-ci à travailler dans ce sens-là, dans le sens de s'occuper de leur... Donc, c'est un moyen d'exploitation maintenant pour pouvoir faire la politique. Et donc, mais ça va trouver terrain fertile. C'est-à-dire que quand les gens vont s'élever, maintenant, pour parler, qu'on nous a abandonnés. Mais on ne fait rien pour nous, donc regroupons-nous ainsi. Ça va trouver dans l'adhésion. Qu'est-ce que ça a été annoncé pour le pays? Donc, le nord... Je crois que je l'ai dit que sur les choses, si je ne dois plus dire en donnant trop de détails, comme ça, je dis, inondation, je reste tranquille. Il ne donne pas les détails. Retour des bien pillés. En Afrique, il ne donne plus les détails. Pour que le côté spirituel de cela, on garde cela en esprit. Alors, dans le nord du Cameroun, le nord va essuyer des inondations où il y aura les pertes de bétail. Est-ce qu'on peut éviter ceci? Oui, on peut éviter. Oui. Et si dit l'esprit, on peut éviter. On peut éviter. Voilà. Bon, on peut éviter en faisant comment? Ça dit que dedans, ces choses-ci, ce sont les choses qu'on peut éviter. Les territoires sont vastes. On peut éviter en orientant l'eau avec les bidosers. On creuse des canaux pour pouvoir orienter. On peut le faire. Pour le nord, c'est quasi clair. On peut le faire. Donc, il y a une inondation, une grande inondation avec des pertes de bétail et d'habitat. Et malheureusement, des enfants, bon, je crois que pour l'autre, des enfants, ils restent avec pertes de bétail et d'habitat. Je crois que c'est bien comme ça. Pourquoi ça n'allait pas le genre? Ça, c'est un. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous avez noté, n'est-ce pas? Noté et suivi, tout simplement. Souvenez-vous, j'ai dit, pour la politique, pour ce qui va arriver de cet événement, de ce pays-ci, je n'en parlerai plus. Le soleil s'est levé sur la ville de Maroua ce matin pour mettre la lumière sur les gros dégâts causés par la pluie torrentielle d'hier. Le pont de Palard est effondré. Lui qui est relié Maroua à Moura dans l'extrême nord du pays, le gouverneur Mijiawa Bakari, lui, pointe du doigt l'incivisme des populations. L'effet d'érosion sous son chemin et malgré les conseils ou les mesures qui ont été prises par le maire de la ville, par le sous-préfet et les autres, les gens persistent à construire sur le flanc des montagnes, sur le long des rivières. La ville de Maroua ne dispose pas de suffisamment de canalisation d'eau. au point où s'il pleut un peu, la ville entière se tourne dans des flammes d'eau. Les têtes de canalisation existantes ne sont pas curées ou les populations encore silistres et palais silistres. Les populations à leur tour accusent les pouvoirs publics. Ces derniers auraient pu prévenir, selon elles, l'effondrement du pylône de fourniture électrique au traterration des inondations. S'ils avaient versé ne serait-ce que quelques camions de cailloux j'ai tout autour de ce pilon. Ça ne coûte absolument rien du tout. Ils pouvaient bien le faire, mais ils n'ont pas fait. Ils étaient avertis. C'est une véritable problématique de vieillissement des ponts qui se posent dans la ville. Cet effondrement survient un an exactement après celui du pont de Misao, toujours en cours de réfection. D'autres sont présentés comme à risque dans la localité. Les mesures prises par les autorités pour l'instant, ce sont des voies de contournement au centre-ville via le pont vert pour rejoindre les autres départements. En pleine saison de pluie, le fleuve Mayotsanaga est à chaque fois tenté de déborder son lit pour rejoindre les populations dans les leurs avec au passage quelques gros dégâts. de la ville. Nous perdons les habitants, les animaux, les oignons, les milles, le poulet, tout ça, les inondations, les saramas, c'est tout. Nous restons vides ici à Mera. Bon, tout juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale, dans quelle tristesse Ndoukoula se réveille aujourd'hui. Nous sommes réveillés pieds dans l'eau, ni nos cultures, ni nos habitations. Tout est envahi par l'eau, le maillot, l'outil. C'est le lamido de Ndoukoula, Moussa Sadou, qui vous en parle. Pour montrer à l'opinion nationale et internationale, à quel point Ndoukoula se réveille aujourd'hui, dans la tristesse totale. Tout est envahi, nos cultures, nos habitations, de façon que toute la population se retrouve aujourd'hui dans des salles de classe. Les habitations, tout est écroulé. Nos cultures sont envahies par l'eau, par le maillot, l'outil. Tout est détruit. Nous prions au gouvernement de nous venir secours, parce qu'on ne sait comment faire, comment vivre. Parce que nous, automatiquement, nous sommes en tristesse totale. Nous sommes même dépassés. Téléments dépassés, nous tournons nos regards vers le gouvernement. Nous prions l'administration, le gouvernement, le président de la République, Paul Biya, de nous venir en secours. Ndoukoula est fini. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Les eaux du fleuve Mayotanaga, à l'extrême nord, n'ont jamais autant noyé les villages qu'elles traversent, comme c'est le cas en ce moment, avec de fortes pluies qui arousent toute cette région sahélienne, et qui, nos télévisions, est dans l'arrondissement de Dargala, pour prendre le niveau de la montée des eaux torrentielles. Premier arrêt forcé, au village Ouro-Mayo, la traversée à pied, à moto ou en voiture, n'existe plus. Le petit radier servant de passage est à plusieurs mètres, sous les eaux. Une embarcation de fortune fait des navettes, l'instant d'une furie du fleuve. Nous sommes dans le fleuve, à Piroc, en train de regagner le centre-ville. Ce n'est pas facile, avec la peur dans le ventre, mais nous allons arriver. Vos reporteurs et leurs motos déboursent 2500 francs CFA pour rejoindre le canton Caeo, à l'autre rive. Les nouvelles du village Merême ne sont pas du tout gai. Nous sommes en train de traverser pour aller de l'autre côté et voir ces personnes, aujourd'hui, sans abri, victimes des inondations. Vous avez vu des fois l'OP arriver au niveau de la poitrine, mais avec Ekinos Télévisions, au-delà des images, nous allons toujours rendre compte. La traversée se fait certes en 10 minutes chrono, mais nous ne sommes pas du tout au bout de nos peines. Sans la moindre piste où circuler sur terre ferme, 5 kilomètres à pied au bout d'une heure de marche, la moitié du corps dans l'eau. Nous voici donc à Merême. C'est l'eau-là, il est au niveau des coups, comme ça. Les autres endroits, l'eau-là, ça vient au niveau des têtes. C'est difficile pour amener, pour transporter l'enfant à l'hôpital, là, c'est difficile. Nous remercions les équipes de Ekinos Télévisions, c'est le permis visite des inondations ici à Merême. Les eaux qui se retirent à compte-gouttes ont fait des gaffes à leur passage, rayant presque le village Merême sur la carte physique. Habitation, réserve de nourriture et bétail ont été emportés, des étendues de culture dévastées. L'oignon, les milles, tout ça, l'eau, l'eau, ils la prennent, tout ça. Nous sommes restés vides comme ça. Même quelque chose à manger, on ne peut pas avoir ça. Même quelque chose à dormir, il y a déjà, certaines choses sont déjà parties. Tout est donc irrécupérable. Des milliers d'hommes, femmes et enfants sans abri. Tous passent la nuit, en plein air, sous le froid et la chaleur. Même nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, on n'a pas vu là où on va dormir. On dort à l'air libre comme ça. Avec les saisons de poule, il y a les serpents, il y a les épiles, il y a tout ça là. Il y a beaucoup de pitié à Merême. Oh Dieu, regardez-nous. Sur des milliers d'habitants qui ont tout perdu, la désolation palpable ici a presque ruiné tous les espoirs. Espoir de pouvoir se bâtir une case, l'espoir de pouvoir se rendre à l'école le 5 octobre prochain. Ces familles, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui démunies, ils n'ont même pas de quoi manger, ils vont faire comment pour subsister. Après, il faut être raison, n'est-ce pas, la rentrée scolaire. Je ne peux même pas vous dire qu'à Merême, il y a une rentrée, le 5 octobre. Je ne peux pas vous dire. Parce que présentement, nous sommes déjà allés aujourd'hui au 5 du mois de septembre. Avec cette allure, voilà encore, n'est-ce pas, le ciel qui signale, encore, n'est-ce pas, les pluies encore. Ces enfants vont faire comment ? Présentement, même d'ici, même pour aller dans notre village, c'est compliqué. Vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas, que nous étions en train de traverser, n'est-ce pas, le maillot. On est même mouillé, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du cou. Le nombris, c'est dans l'eau. Ces enfants vont passer comment ? Ces enseignants qui sont même logés, n'est-ce pas, à Maroua, ils feront comment pour arriver ici et enseigner ces petits-enfants ? Le chef du canton Kaeyo a accueilli ce qu'il pouvait accueillir. Hélas, Lawan Yaya Daïroussidi est à bout de souffle. Jusqu'ici, aucune autorité administrative de Dargala n'a encore mis les pieds ici pour porter secours et réconfort aux habitants de Merême. Sa Majesté, aujourd'hui, n'est-ce pas, ne peut même plus dormir, même un instant. Ça, c'est le représentant de la chefferie que Sa Majesté a envoyé depuis 112 heures sur le village de Merême pour, n'est-ce pas, être au côté des sinistrés. Nous avons, n'est-ce pas, des cris, n'est-ce pas, énormes. Qui vient, n'est-ce pas, en air, n'est-ce pas, la population de Merême, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est une population souffroteuse. Ils n'ont pas de quoi subsister. C'est donc un crise trident de détresse que lancent ces sinistrés, en espérant obtenir eux aussi leur part. non pas de nattes, mais de logements et d'aides alimentaires pour des jours qui s'annoncent déjà difficiles en cette saison de fortes précipitations sur l'extrême nord Cameroun. Côte, je vous bénisse. Vous avez noté, n'est-ce pas, noté et suivi tout simplement. Souvenez-vous, j'ai dit, pour la politique, pour ce qui va arriver de cet événement, de ce pays-ci, je n'en parlerai plus.